Pour le premier dimanche de carême, l'évangile de saint Marc nous emmène au désert. Cependant, nous n'entendrons pas le récit détaillé des tentations de Jésus au désert. Au contraire, nous sommes, en quelque sorte, renvoyés au temps de Noël. Saint Marc raconte en effet que Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et que les anges le servaient. Comme à Noël, voici Jésus entre les bêtes et les anges. Voici réveillée la prophétie d'Isaïe qui orientait le pèlerinage de l'Avent. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. Un petit garçon établi berger de tous les animaux, l'Emmanuel. Ainsi, saint Marc nous invite à reconnaître en Jésus qui part au désert, le bon berger qui vient rassembler son troupeau. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le désert n'est pas simplement le lieu où Jésus se révèle comme notre berger, il apparaît aussi être un rappel du jardin de l'Éden. On voit en effet le tentateur qui est mis en échec, mais on voit surtout les anges qui servent Jésus, c'est-à-dire les anges qui acceptent de servir Dieu dans un homme. Eux qui sont de purs esprits, ils se mettent humblement au service de l'homme en Jésus-Christ. Donc la victoire de Jésus sur la tentation opère une réconciliation de la création tout entière. Elle rétablit la paix à toute la création entre toutes les créatures. Aussi, frères et sœurs, voici le temps où nous suivons Jésus dans son désert en gardant les yeux fixés sur lui, parce qu'il est victorieux, parce qu'il est le berger et parce qu'il est le Fils, le Fils unique de Dieu. Lui, le Verbe de Dieu, est descendu aux confins de nos silences. Lui, le Serviteur fidèle, il est allé aux confins de nos révoltes contre Dieu. Lui, le Fils unique du Père, il est descendu aux confins de nos refus de la filiation divine. Et là, le point est majeur. Par amour pour nous, il est allé aux frontières ultimes de son essence. C'est pourquoi l'Esprit seul pouvait l'y conduire. L'enjeu de la tentation est la vie filiale. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait sa vulnérabilité. Jésus assume notre humanité, descend au cœur de nos combats. Jésus traverse toutes nos dissemblances pour nous restaurer à l'image de Dieu, pour rétablir en nous la vie filiale, pour faire de nous des fils d'adoption. Le Christ est descendu aux confins de notre humanité, torturé, défiguré par le péché, à nous maintenant de nous enfoncer en lui, de nous perdre en Dieu. Oui, frères et sœurs, le désert est désirable, il est aimable, parce que Jésus est notre désert, Jésus est notre lieu de rencontre, Jésus est notre alliance avec Dieu. Telle est la joie du carême, telle est la joie de la réconciliation offerte par Jésus-Christ. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada